Dans cette séquence vidéo, je vais vous montrer les différents types d'écoulements qu'on est susceptible de rencontrer en agitation. Il y en a trois. Premier type d'écoulement, c'est l'écoulement qu'on qualifie d'axial. Le liquide va être éjecté du mobile d'agitation dans l'axe de l'arbre d'agitation. La plupart du temps vers le bas. Puis ensuite, on va avoir une boucle de recirculation qui va remonter vers le haut. Même chose, puisqu'on a une cuve qui est circulaire, donc on a une symétrie sur l'ensemble de la cuve. Si je prends un mobile typiquement axial, ici c'est une hélice marine, je vais avoir mon fluide qui va être éjecté lorsque l'hélice tourne, vers le bas, puis remonter le long des parois et former des boucles tout autour de mon arbre d'agitation. C'est le premier type de mouvement, le mouvement axial. Deuxième type de mouvement, c'est le mouvement dit radial. Alors là, le liquide va être éjecté du mobile, cette fois-ci de manière centrifuge. Donc, il faut imaginer toujours la symétrie circulaire. Tout autour du mobile, vous avez le liquide qui est éjecté comme ça, sur les côtés, à assez grande vitesse. Donc, on va avoir ce mouvement principal qui est un mouvement radial et on va avoir un mouvement secondaire avec des boucles qui vont se former. Donc, une petite boucle comme ça en dessous du mobile et une plus grande boucle dans la partie supérieure. Donc, ça, c'est vraiment le mouvement typiquement radial. Donc, si je regarde le mobile d'agitation, donc ici, c'est une turbine Rochton, typique du mouvement radial. Donc, je vais avoir l'éjection du liquide qui va se faire comme ça. Et puis ensuite, la petite boucle de recirculation en dessous et la grande boucle au-dessus. Et puis, troisième type de mouvement, c'est le mouvement tangentiel. Alors là, en fait, ce n'est pas un mouvement très agréable pour faire du mélange, puisque finalement, globalement, pratiquement toutes les molécules tournent à la même vitesse. Donc, autour de l'arbre d'agitation, le mouvement, c'est comme ça, un mouvement circulaire, un mouvement d'ensemble. Alors, vous allez me dire pourquoi utiliser ça pour faire de l'agitation. Mais en fait, dans certains cas, on n'a pas le choix. Quand on a affaire à des liquides particulièrement visqueux, voire même pâteux, le mouvement axial, le mouvement radial ne sont absolument pas efficaces pour faire du mélange. En fait, si vous faites du mouvement radial dans un système très visqueux, vous allez former un espèce de trou autour de mobile et puis rien ne va bouger par ailleurs. Donc, en fait, même si le mouvement tangentiel n'est pas idéal pour faire du mélange, ça reste la seule option lorsqu'on a affaire à un liquide visqueux, voire pâteux. Alors ici, je vous ai pris des vues d'une simulation en mécanique des fluides numériques pour deux types de mobiles. Donc ici, on a un mobile axial, c'est une hélice, et puis ici, un mobile radial, typiquement une turbine rushton. Alors, la carte que vous avez au-dessus à chaque fois, c'est une carte de vitesse. Donc, on voit les vecteurs vitesse qui vont avoir à la fois une couleur et une longueur qui représentent la norme de la vitesse. Donc, on voit par exemple ici qu'on a des très grandes vitesses avec des vecteurs relativement longs et rouges. Donc, c'est là qu'on a les vitesses les plus importantes et on retrouve ce mouvement d'éjection au niveau du mobile sur le mobile typiquement radio. Et puis ensuite, on voit les petites boucles et les grandes boucles qui se forment pour ce mouvement radial. Et donc, pour le mobile axial, on voit aussi qu'on a des grandes vitesses juste à l'éjection du mobile et donc vers le bas ici. Et puis ensuite, on va avoir les boucles qu'on va retrouver, que je vous ai décrites précédemment. Alors, une petite chose que je n'ai pas mentionnée. Donc ici, c'est un mouvement axial qu'on appelle pompage bas ou pompage vers le bas, puisqu'on voit qu'on commence, le fluide commence par descendre. C'est ce qu'on va trouver le plus classiquement, mais on peut aussi retrouver dans certains cas le mouvement inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, le fluide va partir vers le haut dans un premier temps, puis redescendre. Et dans certaines applications, ça peut être intéressant d'avoir ce système à pompage vers le haut. Alors, les cartographies que j'ai représentées dans la partie basse de ma présentation ici, c'est en quelque sorte la dissipation d'énergie. Ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que lorsqu'on a affaire à un mobile radial, la dissipation d'énergie est très localisée, et vraiment juste au niveau du mobile, vous voyez qu'on a une dissipation d'énergie juste à cet endroit. Et donc, on va avoir quelque chose de relativement violent. Imaginez qu'on ait besoin de mettre en suspension un solide. Le solide, il risque d'avoir quelque misère quand il va passer dans cette zone de la cuve d'agitation. Alors que quand on a affaire à un mouvement plutôt axial, alors on reste quand même avec une dissipation d'énergie, évidemment, autour du mobile, mais on a quand même une zone de dissipation qui est plus importante, plus étendue, et donc des choses un petit peu moins violentes. Et typiquement, quand on va avoir des solides à mettre en suspension, ce mouvement-là sera plus intéressant. Donc, je vous ai présenté les trois types d'écoulements qu'on va rencontrer en agitation. L'écoulement axial, l'écoulement radial, l'écoulement tangentiel. Et on va voir que dans la réalité, souvent, on aura un peu une combinaison de ces mouvements. Quelquefois, on aura un mouvement relativement pur, entre guillemets, mais dans bien des cas, on aura une combinaison. Et parfois, même, c'est ce qu'on voudra faire. Merci.